Hey salut à toutes et à tous, c'est Zaraq, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en zombie cette fois-ci qui va avoir pour but donc de vous donner ma stratégie sur la map The Giant pour réaliser 60 dimanches voire plus personnellement quand vous verrez le gameplay donc je me suis mort à la manche 60 mais j'étais mort très bêtement une fois à la manche 40 et une autre fois à la fin tout simplement je me suis heurté contre la boîte de Gobblegum et ça m'a bloqué donc voilà en tout cas si vous suivez tout ce que je vous dis je pense vraiment que vous pouvez faire plus de 60 dimanches facilement personnellement je retenterai de battre mon record là qui est de 60 mais je suis sûr que je vais pouvoir faire 60 dimanches très facilement si je joue un petit peu mieux donc voilà alors on va donc tout de suite commencer le tutoriel alors déjà jusqu'à la manche 45 on va dire 45 vous allez pouvoir camper parce que vous devrez utiliser donc les atouts mastodonte énergie passe passe et enfin vous pouvez prendre réanimation bien sûr parce que vous êtes en solo une fois que vous avez tous ces atouts et bien aussi il faut que vous ayez les bons Gobblegum en Gobblegum donc je vous conseille antithèse alchimique c'est vraiment obligatoire après vous pouvez prendre aussi bordé de nouilles le Gobblegum qui vous permet d'avoir vos capacités d'armes plus facilement enfin plus rapidement et puis aussi vous pouvez prendre donc comment ça s'appelle déjà invisible devant tout le monde voilà ça vous permet d'être invisible pendant 10 secondes en zombie vous verrez qu'à un moment je crois que je l'ai utilisé dans ce gameplay ça m'a vraiment été utile donc quand vous avez tenté votre corps vous allez faire à chaque fois vous allez varier deux phases une phase de camp une phase de rush en gros vous allez tourner donc vous camperez donc en haut comme tout le monde le connaît je pense vous camperez là haut vous prendrez si vous avez votre Gobblegum antithèse alchimique tant mieux vous videz vos balles jusqu'à ce qu'il vous en reste plus qu'une ou deux vous activez votre antithèse alchimique et vous tuez tous les zombies mais bon ça je pense que vous le connaissez tous vous connaissez tous ce Gobblegum normalement et puis voilà une fois donc que le piège situé à votre gauche là quand vous campez est fini et bien je vous conseille d'aller vite prendre le téléporteur en sautant à droite vous le verrez de toute façon sur le gameplay ça parle très bien vous prenez le téléporteur vous vous téléportez et après vous spawnez et vous allez soit à gauche ou à droite en tout cas c'est les mêmes chemins de toute façon vous avez un piège de chaque côté donc vous activez le piège et après vous revenez à votre spot de camp en activant le dernier piège et puis après vous faites ça une fois que vous n'avez plus donc votre antithèse alchimique qui ne vous reste plus trop trop de balles dans la Wonder Wolf et bien vous allez commencer à tourner et bien pour tourner vous le voyez très bien sur le gameplay pour tourner je reste dans le secteur du courant et je tourne et franchement il y a vraiment beaucoup de place pour tourner vous c'est pas la place qui manque donc je pense que si vous faites comme moi là et bien vous arriverez très bien à gérer donc voilà quand vous tournez donc je vous conseille donc d'avoir le gobble gomme voilà devant tout le monde qui vous permet donc si vous êtes bloqué de vous que les zombies vous ignorent et puis voilà sinon et bien l'amélioration de votre Vesper parce que vous allez prendre donc la Vesper pour tuer les gros tas de zombies et vous allez donc l'améliorer en haut fourneau ou en câble à chaise tout dépend de ce que vous préférez voilà donc je pense que le tutoriel aura été assez clair bien sûr j'ai fait ce tutoriel on est à la fin de BO3 bien sûr mais j'ai pas forcément vu énormément de tutoriels en français donc je me suis dit en plus que je pouvais le faire à ma sauce ne critiquez pas en disant ouais le jeu est périmé etc tout le monde a déjà joué à ce jeu a fait ses records etc il n'y a plus rien à faire moi voilà je fais ce tutoriel parce que ça change un petit peu sur ma chaîne et puis voilà vous verrez donc que j'alterne les deux phases de camp et de rush ça marche plutôt bien donc voilà j'espère donc que les explications ont été assez claires n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé à vous abonner à commenter et puis voilà je vous dis à la fois prochaine allez tchao je vous dis à la fois C'est parti ! 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 C'est parti !